Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur TLG. Dans la série Les gens d'ici ont du talent, nous recevons aujourd'hui Guillaume Barthélémy. Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors Guillaume, vous êtes auteur. C'est ça oui, éducateur spécialisé de métier et auteur de passion. D'accord et donc quelle est votre actualité littéraire ? Qu'est ce que vous avez en ce moment ? Alors j'ai mon deuxième roman, Benjamin Zur et l'œil des moires, qui est en cours de fabrication et qui sort d'ici quelques mois aux éditions Les Dix Livres. Et le premier tome, donc puisque ça c'est un deuxième, le premier s'appelait ? Le premier c'était Benjamin Zur et la quête des éléments, qui est sorti en 2013, audition à Maltais. Et comment vous est venu cette envie d'écrire ? En vieillissant, enfin voilà, en emmagasinant beaucoup d'émotions au fil des années, j'ai eu besoin un jour de les faire sortir et l'écriture c'est le moyen que j'avais apporté de la main, qui était facile d'axer pour moi et qui m'a permis justement de faire sortir tout ce que j'avais en moi au niveau émotionnel. Donc vous écrivez, c'est un univers un peu fantastique, c'est ça ? C'est ce que vous nous avez confié ? C'est ça. Votre personnage principal c'est Benjamin ? C'est ça Benjamin, donc un jeune homme d'autour de 20 ans qui vit des aventures dans un univers fantastique et qui par ses aventures est amené à faire un travail sur lui-même au niveau de son histoire, de son vécu et de ses émotions. Et pour avancer, il a besoin de faire ce travail sur lui et pour mener à bien des quêtes qui lui sont confiées au fil des aventures. Par contre la lecture s'adresse, peut s'adresser aussi aux jeunes lecteurs ? Oui, c'est pas une lecture qui est compliquée au niveau du vocabulaire à utiliser, des thèmes abordés, c'est accessible à tous. Après il y a une seconde lecture je pense qui est faite plus par les adultes où il y a une compréhension autre de l'aventure qui se passe. Mais après au niveau de l'utilisation des mots, c'est accessible à tous. Et cette envie d'écrire, elle est venue comment ? J'ai eu besoin en grandissant, voilà, par rapport à mon vécu personnel, de sortir des émotions un peu que j'avais emmagasinées au fil des années. Et l'écriture, voilà, c'est le moyen d'expression que j'avais à portée de la main et qui était le plus simple et le plus attirant pour moi. Et après donc ce second tome, vous avez déjà des idées, des envies d'écriture ? Alors oui, là du coup, l'univers fantastique, j'ai envie quelques temps de le mettre de côté parce que, voilà, j'ai pas envie de trop en faire là-dedans et j'ai envie d'écrire des choses plus réalistes, plus concrètes pour pouvoir revenir plus tard à l'univers fantastique et m'inspirer d'autres choses en tout cas. Vous lancez donc vraiment dans une carrière d'écrivain ? Par passion en tout cas, je compte pas du tout en vivre, c'est vraiment, j'ai pas envie d'avoir un objectif de vente, un objectif de chiffre, j'ai vraiment envie d'avoir ce plaisir-là d'écrire et que rien ne me soit imposé, que j'ai pas le stress de, voilà, faut que ça marche absolument, c'est, voilà, je vais continuer par plaisir mais pas par profession. Voilà, le plaisir d'écrire. Tout à fait. D'accord, et bien écoutez Guillaume, nous vous remercions. Merci à vous. Et on vous dit à très bientôt sur TLG pour une autre série Les gens d'ici ont du talent. Sous-titrage Société Radio-Canada